Bienvenue dans la suite de nos aventures d'Eindling, extension Ease Forever. On incarne toujours notre maman renard et ses trois petits renardos. On va tout de suite aller faire la suite, la suite étant survivre aux autres nuits et continuer à chercher notre renardot disparu. Donc on se retrouve dans la tanière, on a gagné deux compétences qui vont nous donner un sérieux avantage. On verra si on arrive en gagner d'autres. Mais en tout cas, on va faire la suite, faire une autre nuit. Alors, sur la carte, on a ici qui s'est ouvert. Ok. Et c'est une journée où on va à la poursuite de la piste. Vous voyez, ça commence à changer. On commence à voir un camp de réfugiés. En tout cas, la direction du camp de réfugiés. Est-ce que je ferai un détour pour aller chercher des baies ? Ça peut être une bonne idée. Tout comme ça peut être une idée à la con. On fait attention au piège. Ok. Donc on va vraiment dans la direction du camp de réfugiés. On va quand même essayer de trouver un peu de bouffe. Ça serait l'idéal. Et on va traverser le pont. Ok. Donc le monsieur poussait son espèce de bateau. Ah, parfait. Alors. C'est un petit peu trop sensible, je trouve, cette connerie. Il ne faut pas trop s'approcher. Ça va de vrai les nourrir. Même si c'est juste un ver de terre. C'est juste un ver de terre. C'est pas ouf. On traverse. On traverse. On traverse. On va avoir un peu faim, là, doucement. J'aimerais bien un petit peu de bouffe. Ok. Ok. Visiblement, il a chouré une pâle ici. Et on va avoir un nouveau dodo. Une nouvelle tanière. J'aimerais juste un tout petit peu de bouffe, si c'est possible, avant. Ici, c'est fermé. C'est pas l'impression. On fera ça demain. Tant pis, demain, on va avoir très faim. Et pour une fois, la nuit nous donne à manger. Simplement, il y a de la nourriture dans cette tanière. C'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est la fin de l'hiver. La neige va fondre. Ça va nous changer le paysage. Surtout que, du coup, on est dans une nouvelle tanière, un nouvel endroit. Donc, il y a un évent par là. Et on nous a un peu fermé le chemin. Donc, on va aller par là. En cherchant un peu de nourriture, bien évidemment. J'y vais tranquillement, comme les fois précédentes. On va faire ici, ce qui nous intéresse. On n'a pas, il me semble, la compétence de Renardo. C'est ça, il ne me propose que la mienne. Et du coup, on va le manger, cet oeuf. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. On va aller par là, du coup. Ils ont mangé l'oeuf. On va par là. Alors, ici, il y a ça, mais on ne peut pas y aller. Ici, il y a de nouveau un oeuf. Les oeufs, ça ne nourrit pas des masses. Les ventes et par là, on va devoir faire le tour. Des baies. On prend les baies. C'est toujours cool, les baies. D'autres baies. Ok, parfait. Pour aller vers les ventes, on va descendre. Du coup, il faudra faire le chemin dans l'autre sens. Ouais, il faudra faire le chemin dans l'autre sens. Pour repartir. Donc, on va quand même faire attention. On voit que le vilain monsieur est là. Et les ventes, c'était ça. Donc, le vilain monsieur devant une espèce de totem. Je peux y aller ? Non, je peux. Oui, c'est que l'arbre. C'est que l'arbre, on est d'accord. Par là, il y a un chemin. Ouais, ça s'éloigne quand même. On va essayer. Quand même, de ne pas être trop gourmand. La nuit est à sa moitié. On va repasser devant les baies et manger les baies. Et je pense que ça sera bien suffisant. On les prend. On les mangera juste devant la maison. La maison étant pas très loin. C'est ça, il est juste là. On va manger les baies. C'est pas du full life. Mais c'est quand même pas mal. Surtout que du coup, il faut un peu reconnaître le coin. Voilà, et les indices commencent à nous dire que ça va devenir dangereux. Il va y avoir des fusils. Alors. Il y a re-un event par là. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, je vais partir dans ce sens là. On va essayer de faire le tour. On va voir un peu ce qu'il y a. Ici, on peut descendre. Ok. Ici, il y a un humain. On n'aime pas les humains. S'il y a des baies, c'est cool. On va la manger tout de suite. Parce que comme ça, je peux aller chercher l'œuf. Parfait. Je kiffe et tant d'essayer de faire un petit peu le tour. Est-ce que ça vaut le coup que je monte ? Oui, carrément. On va monter. Il va faire le tour par là. Je pourrais courir, clairement. Je pourrais courir. Ah, on a senti un petit rat. Ah, c'est cool un rat. Je pense qu'on ne ira pas voir les ventes du coup. Quoique si, on n'est pas super loin du coup. On va y aller. On va courir un peu, je pense. Donc, par ici. Sauf si je cours du mauvais côté. Je veux descendre. Ok, en fait, il fallait que je descende au niveau du rat, comme on a fait. Et ensuite, que je descende là. J'aurai bien mes petits, s'il vous plaît, les petits. Voilà, parfait. Ils arrivent. On n'est pas très loin. On a notre rat en réserve. Et du coup, c'est toujours lui. Devant sa statue. Mon crée. Moi, je ne peux rien faire. Par, par éventuellement, chourer l'œuf. Mais je n'en ai pas besoin. Je vais chourer l'œuf. On ne sait jamais, ça se trouve. C'est peut-être aussi ce que le jeu m'attend de moi. Ah, il s'en va. Il s'en va. Vers la maison qui est par là. Ah, voilà. C'est intéressant. C'est effectivement le point de vue qui nous donnait un peu plus d'infos. Du coup, la nuit va commencer à être bien avancée. Monte ici. Là. Voilà. Et. On ne va pas prendre les bears. On a ce qu'il faut. On a notre œuf. On est full life. Ça, c'est ouvert par là ? Non, ça, c'est pas ouvert par là. Ok. Je vois un humain. J'espère que ça va le faire. Ah, c'est un humain. Ah, saloperie. Saloperie. là on a rencontré le pelletier on va devoir faire tout le tour pour survivre et rentrer chez nous et comme vous voyez il nous poursuit il en a rien à battre de nous non je vais pas prendre la bouffe est-ce qu'ils peuvent grimper les petits les petits peuvent pas ok donc on fait le tour je vais poser ça là on va bouffer cet oeuf on était bien et on est plus bien ah oui je sais on peut venir manger là mais là c'est plus trop l'idée c'est que la nuit est terriblement finie et le pelletier va nous mettre des pièges du coup la jauge de fin va pas être vide malheureusement on s'approche on a perdu le pelletier on sait pas où il est sur la carte j'y vais doucement mais j'aurais peut-être intérêt à courir surtout avec les changements de vue qui sont un peu compliqués ça le fait ça le fait carrément on a senti quelque chose il y a de la bouffe juste là bah écoute s'il y a de la bouffe juste là on va pas s'en priver voilà ça commence à se corser doucement on voit le pelletier qui pose des pièges voilà on nous dit qu'on va pouvoir faire une diversion on voit aussi qu'il y a visiblement un visage écrit molly dessus on va se dire que peut-être le point de diversion il va être par là mais surtout en fait il y a notre petit ils sont en train de raser cette forêt on le voit hier c'était encore une vraie forêt et là c'est c'est un cadavre de forêt un piège hop il y a de la nourriture juste là je vais la prendre on n'était pas trop mal niveau bouffe mais voilà c'est quand même utile on peut grimper ici je dois pouvoir attraper de la bouffe également c'est ça je peux monter ici manger un poulet au pigeonneau même ah je l'ai pas eu il m'a vu il m'a vu salaud on va redescendre on va prendre cette bouffe ici après tout le but du jeu n'est pas non plus de laisser nos petits à l'abandon ils se sont cachés ils sont pas bêtes on continue à chercher l'autre ok ici on va faire une diversion ça veut dire qu'il faudra pas repasser par là en rentrant une poubelle n'a pas besoin ils sont loin ces indices ils sont très loin on va peut-être courir un peu parce que là du coup on a posé bien évidemment la bouffe donc il met notre petit dans un sac youpi oui la piste est bien par là on va courir un peu j'ai bien envie de courir quand même ok j'imagine que le principe c'était que il voulait que ça ait son odeur pour éventuellement faire des pièges j'imagine c'est dangereux là il y a de la bouffe oh putain il y a un humain il est là ok on a appris la compétence grimper il y a une petite fille qui a de la bouffe bonjour petite fille petite fille avec un masque à gaz ça reste un petit peu flippant donc on fait ça il va falloir rentrer et on voit qu'il y a ce foutu symbole d'humain donc on va rentrer vite je pense qu'on va courir un peu on sait que le pelletier on a fait une diversion donc on peut se permettre non pas de faire demi-tour comme le jeu nous propose mais de passer par en bas ça va être long voilà mais en courant et en faisant attention on devrait pouvoir s'en sortir ici est-ce que c'est un cul-de-sac ici c'est un cul-de-sac donc on va faire attention je ne vais pas trop vite parce qu'on a le il y avait un lapin ok on a le point de vue qui est quand même assez compliqué à voir ok donc il y a le totem ce qu'on a vu j'imagine que maintenant qu'ils savent grimper en tout cas qu'on en a un qui sait grimper ils pourront aller par là bon ben l'objectif c'est ligne droite l'objectif c'est d'éviter les pièges d'éviter les humains et de manger notre baie en arrivant même si on commence à plus trop pouvoir se cacher ça devient compliqué on va manger cette baie là parfait et bien on a du coup appris la compétence grimper avec le troisième donc un qui connaît creuser le deuxième qui connaît se faufiler à travers et le troisième qui connaît grimper c'est déjà c'est déjà une très bonne chose on va s'arrêter là parce qu'on a quand même eu des émotions et on a vu une petite fille qui nous a donné un peu de nourriture c'est cool en tout cas j'espère que ça vous a plu et qu'on n'avait pas trop peur du pelletier et du monsieur avec son fusil on verra si on arrive à survivre lors du prochain épisode bye bye